Salut, c'est Akambi, de retour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre ce qui irrite le plus les immigrants au Québec et pour quelles raisons ils pourraient envisager de quitter le Canada. Allez, c'est parti, let's go ! Salut, ça va ? Oui, merci, vous ? Ça va, super. Depuis combien de temps est-ce que tu es à Montréal ? Moi, ça fait, ben pas ça fait, je suis née ici. Ah, t'es née à Montréal, non ? Oui, je suis née à Montréal. Oh, donc pure québécoise, du coup. Pure québécoise. Nice ! Trois choses qui t'embêtent au Canada, en particulier ? Trois choses ? Oui, si. Quand même, ok. Trois choses que tu aurais bien aimé qui n'y a pas ? L'hiver. L'hiver, 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 l'hiver. Ça, là, là, on s'en sortira pas, mais l'hiver, c'est quelque chose que j'éviterais, que je n'aime pas, en fait. Deuxième chose qui t'agace ? Trafic. En fait, moi, je suis à Montréal. Alors, le trafic, la construction, c'est mieux. Ça, c'est quelque chose que... Oh, la construction, tu peux développer un peu ? La construction, partout, il y a des cônes, tout ce que vous voyez de orange, c'est ce qu'il y a, la construction qui se fait. Donc, il y a des cônes d'oranges partout, les crevasses dans les rues, à cause, bon, c'est ça, la température, l'hiver, les cas de saison. Donc, c'est sûr que le sol est... bon, est-ce qu'est-ce qu'il y a, hein ? Donc, ça, c'est des facteurs qui me dérangent. Alors, j'ai souvent entendu des gens qui, après un certain temps, ils ont un peu marre du Canada, ils ont quitté le Canada. Est-ce que toi, tu as déjà songé à quitter le Canada ou pas ? Oui, à cause du froid. À cause du froid, du coup. Parfait. Bon, du coup, tu as répondu à ma question. C'est vrai, en France, c'est l'élément qu'il ferait, éventuellement, que tu pourrais surgir à partir du Canada. Tout à fait. OK. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, super. Et toi, ça va bien ? Ça va. Cool. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes au Canada ? Moi, ça fait exactement un an et quatre mois. Un an et quatre mois, et toi ? Huit ans. Huit ans. D'où est-ce que vous me venez, sinon ? Moi, je viens de Paris. De Paris. Oui. Cameroun. Depuis que vous êtes arrivée au Canada, trois choses qui vous embêtent particulièrement, que vous auriez bien aimé ne pas avoir ça ? Trois choses. Je ne sais pas si j'ai trois choses à donner, mais là, ce qui me vient en tête, c'est l'hypocrisie des Québécois dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas très... Ils sont sympas, mais ils ne veulent pas te dire la vérité directe. Donc, ils vont passer par quatre chemins, alors que nous, on a l'habitude d'être plus directe. C'est ce qui m'a un petit peu interpellée ici, mais après, je ne sais pas trop de... Et toi ? Bon, ils aiment qu'on est intègre. Nous, en Afrique, on n'est pas du genre à trop parler de nos vies. Attends, eux, ils parlent beaucoup de leur vie et tout et tout. Nous, là, non. On est toujours dans notre coin. Et quand tu es dans ton coin, quand tu travailles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien vu. À part ça, je ne vois pas ce qui me dérange ici, non. C'est ça, parce que c'est plus au milieu du travail qu'on côtoie les Québécois. Donc, on peut donner notre habillé à ce niveau-là, mais... Forcément, sur les Québécois, ça peut être aussi sur le climat, sur le climat... Ah, les travaux ! Les travaux ? Les travaux. Il y a tout le temps des travaux partout. Les autres, elles sont les filetons. En travaux. Ça pose de la température. Oui, le neige. C'est ça. Mais il y a toujours des travaux partout. Les chauffards. Les chauffards ? Pourquoi les chauffards ? Les chauffards, ils conduisent trop mal, là. Oh, ok. C'est génial, moi. Je te dis pas, là, tout ça, ça. Tu conduis ? Oui. Oui, non, moi, je... Oui, je n'ai pas encore conduit ici. Parfait ? Donc, je ne sais pas. Non, non. Mais, non, c'est bien. Super. Donc, les chauffards, les travaux... Les pauvres au travail. Les pauvres au travail. Oui. Et l'hiver, je crois. Oh, moi, ça va. Bah, en tout cas, moi, moi, j'ai... En fait, je m'attendais tellement à pire, je crois. Oui. Que, finalement, bah, j'ai trouvé ça normal. Ok. Et j'ai même apprécié l'hiver. Oh, nice, nice. Bah, ouais, moi, on me disait, oh, tu vas avoir trop froid, nanana, tu vas vite rentrer en France et tout. Et franchement, non. Non. Et je pense, j'entends que beaucoup de personnes repartent, en fait, du Canada après quelques années. Qu'est-ce qui pourrait vous faire partir, vous, du Canada? Mes dettes. Mes dettes? Mes dettes? Oui. Oh, ok. Pour avoir un crédit, tu dois avoir un crédit. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais, en fait, c'est un système un peu particulier. En fait, ici, ils te poussent au crédit, ils te poussent à la consommation. C'est très facile d'avoir un crédit ici. Et du coup, il y en a qui sont, ils n'ont pas, je ne sais pas comment on dit ça, ils ne sont pas, je ne sais pas, ils vont s'endetter, ils vont prendre plein de crédits et puis après, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Parce que c'est facile d'avoir des crédits ici, au début, en tout cas. Ouais. Ils te poussent vraiment à ta sommet. Donc, je comprends ce qu'elle veut dire. Alors, ça, c'était son point à elle. Est-ce que tu as un point ici? Franchement, non, je ne vois pas. Tu ne vois pas? Non. Ok, bon, tu adores le pays, en tout cas. Franchement, je suis contente d'être là. Très bien, ouais. J'apprécie. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va, super. Est-ce que tu viens à Montréal ou tu es en visite? Oui, oui, je viens à Montréal avec ma fille et mon mari. Ok, où est-ce que tu viens? Je suis brésilienne. Oh, du Brésil? Oui, 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 nord-est du Brésil. Depuis que tu es arrivée, quelles sont les choses qui t'héritent le plus à Montréal? J'aime beaucoup l'hiver. Malgré que je suis brésilienne, mais j'aime beaucoup. Je commence à pratiquer des sports de neige. Et les choses qui t'embêtent, justement? Qui m'embêtent? Oui, les choses qui t'embêtent. Le trafic. Le trafic à Montréal? Oh, ok, ok. Oui, oui, le trafic. Aujourd'hui, on a la Pride. Pride, donc c'est tout fermé. Les rues, donc je suis ici. J'attends pour un ami, donc j'ai arrêté la voiture là-bas, mais c'est vraiment difficile. Ok. Mais le reste, c'est bon. J'aime beaucoup Montréal. Une deuxième chose éventuellement qui t'irrite? Ça t'embête beaucoup? Hum... Non, je pense... Non, j'aime bien. C'est juste le trafic. À part le trafic? Oui, oui. On a des problèmes normales de quelques grandes villes. Donc c'est normal, mais je pense qu'on semble safe de toute façon. Et c'est ça. Il faut bien profiter parce que c'est une belle ville. Pour moi, je pense que c'est une belle ville. Donc le froid, ça t'embête pas du tout? Tu aimes bien le froid, si je comprends bien? Oui, au début, non. Mais après un certain temps, j'ai pensé qu'il faut que je m'adapte. Donc j'ai commencé à m'adapter à faire des sports de neige. Donc oui, ça va bien. J'entends beaucoup de personnes quitter le Canada, quelques années après avoir immigré. Quelles seraient les raisons pour lesquelles tu envisagerais de quitter le Canada? Dans mon avis, par rapport aux gens que je connais, qu'on a quittés, c'était par rapport aux météos aussi. Oh, la météo, ok. Il y a des gens qui ne s'adaptent pas bien. Oui. Et ouais, je pense que c'est plus à cause de ça, parce que c'est un moyen de ta famille. Donc c'est compliqué. Il y a des gens que c'est compliqué de rester loin de la famille. De la famille. Oui, oui, de la famille. Oui, oui. Donc il faut être résilient. Résilient. Oui, aussi. Et quelles seraient les raisons pour lesquelles toi, tu partirais du coup? Famille. La famille? Oui, la famille, la plage aussi. La plage, ça me manque beaucoup, la plage. Oui, 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 ça me manque beaucoup. Et la famille aussi, oui, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, c'est à toi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.